Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash qui a pour but de vous inciter, surtout si vous avez plus de 50 ans, à faire votre bilan intermédiaire de santé durable via le questionnaire détaillé dont vous trouverez le lien en fin de vidéo et dans la description ci dessous. Permettez-moi de vous rappeler un chiffre qui doit tous nous encourager. L'espèce humaine est programmée pour pouvoir vivre 120 ans. Ceci correspond à la limite de 52 réplications de nos fibroblastes, ce qui signifie qu'à 60 ans, nous sommes qu'à la moitié de notre vie potentielle. Arrivant bientôt à 80 ans, il me reste donc personnellement encore 40 années potentielles si je suis l'exemple de Jeanne Calment qui a atteint 122 ans. Ce message positif doit nous inciter à réfléchir aux moyens de bien vieillir en bonne santé afin de rester jusqu'au bout de la vie en pleine activité et autonome et passer dans la mesure du possible au travers des maladies dégénératives évitables. La question n'est pas de vivre longtemps comme un aigu, mais bien de vivre dans le meilleur état de santé possible le plus longtemps possible et en évitant ces maladies redoutables qu'on appelle les maladies dégénératives. Nous pouvons agir nous-mêmes pour freiner notre vieillissement, c'est maintenant prouvé. Si le vieillissement est en grande partie programmé génétiquement, nous pouvons agir sur certains facteurs évitables pour en ralentir les effets. Mais avant toute chose, nous devons faire le bilan. Il s'agit de détecter les signes de déformation à tous les niveaux, les prises ou pertes de poids excessives, la perte de taille, les signes d'inflammation chronique, précurseurs des maladies liées à l'âge et à l'affaiblissement de notre énergie nerveuse et aussi de nos défenses immunitaires et hormonales. Je vous propose, si vous êtes motivé, de faire une analyse point par point grâce à mon questionnaire de trois pages, chargeable par simple inscription. Et ensuite, soit vous consultez un praticien pratiquant les bilans ostéopostéraux de santé durable et les soins qui vont avec, soit vous pouvez vous inscrire à ma formation en ligne « Les clés de la distance anti-âge » dans laquelle, dès le module 1, je vous explique dans le détail chaque point du questionnaire et vous donne les conseils de base. Ensuite, chaque semaine, si vous me suivez, vous recevrez un nouveau module. Le mieux est d'aller voir, sans aucun engagement de votre part, le programme en suivant le lien ci-dessus, également donné dans la description et en fin de vidéo. Mon conseil du jour est d'intérêt général. Il s'adresse à vous, bien sûr, qui me suivez. Faites des tout excitant, même léger, toute maladie vous ayant affaibli. Car toute perte de mobilité, toute déformation, toute diminution de l'énergie nerveuse, tout stress chronique accélère le processus naturel du vieillissement. Ce programme de résistance anti-âge, je me l'applique à moi-même, je dois dire avec succès ou dire de mes patients qui me suivent depuis des dizaines d'années. Il ne tient qu'à vous de suivre mon programme résistance anti-âge ou comment adopter les bonnes routines naturelles pour rester au top de votre santé le plus longtemps possible. Je vous conseille de télécharger d'abord le questionnaire, de le remplir soigneusement, en réfléchissant bien à tous ces accidents parfois anciens, parfois pas très graves, mais qui ont déformé une articulation et qui, au fil des décennies, ont détruit des cartilages formant ce qu'on appelle l'arthrose. La prévention tertiaire est celle qui, hélas, est la plus négligée dans le système de santé actuel. Et c'est précisément celle que j'applique à mes patients et à mes élèves, car c'est celle qui évite l'aggravation des lésions anciennes ou les rechutes et favorise un vieillissement en bonne santé avec le minimum de handicap de fin de vie. Cette prévention tertiaire comprend à la fois des mesures préventives et des soins naturels, synergiques, physiques, nutritionnels, mentaux, associant aussi l'usage des plantes de santé aromatique ou non, ainsi que les compléments alimentaires vraiment utiles. Toutes ces techniques sont réunies au sein de mon programme Résistance anti-âge, qui est facile à pratiquer soi-même, de 50 jusqu'à 100 ans, si votre programmation génétique vous le permet, c'est ce que je vous souhaite. Vous pouvez maintenant charger votre document, l'imprimer et le remplir, ensuite si vous aurez été motivé, vous inscrire à ma formation Résistance anti-âge, niveau 1 en 8 modules, soit plus de 10 heures de vidéo. A très bientôt pour la prochaine vidéo ou dans ma formation, prenez soin de vous, votre santé est un capital précieux dont vous êtes gestionnaire. pour chier... ...